bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à calculer la norme d'un vecteur a b où les points a et b ont des coordonnées connues et sont données dans un repère orthonormé du plan voici un exemple d'illustration pour cette vidéo on donne dans un repère orthonormé au vecteur i vecteur j deux points a et b deux coordonnées respectives moins 1 1 1 moins 3 on te demande de calculer la longueur a b tout d'abord tu peux envisager de calculer les coordonnées du vecteur a b je t'ai rappelé la formule en rouge et je t'ai déjà fait une vidéo là dessus on obtient les coordonnées du vecteur a b qui sont 1 moins moins 1 moins 3 moins 1 puis par le calcul tu en déduis que le vecteur a b a pour coordonnées 2 moins 4 maintenant que tu as déterminé les coordonnées du vecteur a b il te suffit d'appliquer pour déterminer la norme du vecteur a b la formule de la vidéo précédente où je t'ai expliqué comment calculer la norme d'un vecteur u la voici la norme du vecteur u c'est la racine carré de l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré ici l'abscisse du vecteur est égale à 2 et l'ordonnée du vecteur est égale à moins 4 ainsi la longueur a b qui se calcule aussi en faisant la norme du vecteur a b et bien c'est la racine carré de 2 au carré plus moins 4 au carré attention les parenthèses autour de moins 4 sont obligatoires puisque le carré est pour y c'est à dire l'ordonnée du vecteur et ici l'ordonnée du vecteur est moins 4 donc le carré est pour tout moins 4 si tu mets pas parenthèses le carré ne serait que pour 4 ce qui serait une faute par le calcul tu trouves que 2 au carré plus moins 4 au carré égale 20 donc la longueur a b égale racine carré de 20 à bientôt pour une nouvelle vidéo